J'ai marqué la prière, puisque c'était un réseau de prières, alors j'ai marqué la prière. Et on va lire ensemble dans Matthieu 26 et au verset 36. C'est Jésus qui est dans le jardin de Gethsémane avec les disciples, et il dit ceci. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. On voit au Seigneur, et on voit ici que Jésus priait. Comment alors ? Jésus, le Fils de Dieu, il priait. Il avait besoin de prier, lui. Eh bien oui, on le voit plusieurs fois dans la parole de Dieu qui prie, qui jeûne. On le voit plusieurs fois, ça. Frères et sœurs, ce réseau, c'est un réseau de prières. Eh bien, nous formulons ce que Jésus faisait. Sur ce réseau, il y a des jeunes de trois jours. Eh bien, nous formulons ce que Jésus faisait. Et gloire à Dieu pour les personnes qui font ce que Jésus faisait. C'est une victoire. Et à un moment donné, il va dire, il va dire aux disciples, il prie avec lui, Pierre, et les deux fils de Zébédé. Et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Et quand je lis ça, ça m'a touché dans mon cœur. Parce qu'il a dit sur les disciples, il a dit, il n'a pas pris n'importe quel disciple, il en a choisi trois. Il a dit, restez ici et veillez avec moi. Il demande aux disciples de veiller et de rester. Vous savez, depuis le confinement, le téléphone portable, c'est devenu une arme redoutable face à l'ennemi depuis le confinement. Ce téléphone portable. Il y a un peu plus de deux mois, à travers ce réseau, il y a de la prière. Frères et sœurs, savez-vous que c'est Jésus qui vous a demandé d'être là ? C'est lui qui vous a demandé d'être là ? Et vous avez répondu présent pendant ces deux mois de temps. Peut-être qu'avec le déconfinement, il y en a peut-être qui ont eu un petit peu de relâchement, qui ont relâché. Mais voilà, je voudrais vous dire ce soir, que Jésus veut que vous restiez ici et puis que vous veillez avec lui. C'est ce qu'il veut. C'est marqué dans la parole de Dieu. Et Jésus va adresser une première prière. Et dans sa première prière, il va dire cela. Il va dire, puis ayant fait quelques pas « En avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus a prié pour que dans la possibilité de Dieu, si cette coupe, elle pouvait s'éloigner de lui. Vous savez les frères et sœurs, c'est une prière qu'il a adressée. Il ne prend aucune initiative d'arrêter le plan de Dieu par lui-même, bien qu'il aurait pu le faire, parce qu'il savait tout ce qui allait lui arriver, bien qu'il aurait pu le faire, car il était pris par de la tristesse et de l'angoisse. Et c'est terrible, vous savez. C'est terrible ce qui lui arrive à ce moment-là. Je vous pose une question. Avez-vous déjà été éprouvé par de la tristesse et par de l'angoisse ? Ça vous détruit. L'angoisse, ça vous détruit. Ça vous donne des douleurs dans la poitrine, là. À un point que vous croyez que vous allez faire une crise au cœur, un infractus ou quelque chose comme ça. Il y a des cheveux qui tombent par l'angoisse. On attrape des plaques sur nous par l'angoisse. On attrape plein de choses par l'angoisse. Et la tristesse, ça vous isole. Vous ne voulez plus voir personne. Vous n'avez même plus la force à prier. Et ça, c'est tout l'ennemi qui fait ça. Et lui, pourtant, à ce moment-là, dans ce moment dur qui passe, là, il va dire quand même, il va trouver la force de dire, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Des fois, vous savez, la prière, elle peut nous coûter, mes frères et sœurs. La prière, elle peut nous coûter dans les mots qu'on formule. Faisons attention dans la façon dont nous prions, vous savez. Lui, pourtant, à ce moment-là, c'était un moment dur pour lui. Et il va dire, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pourquoi alors ? Parce qu'il voulait réussir le plan de l'architecte qui est Dieu, son père. Il a vu toutes ces prières qu'il y a, là, depuis deux mois sur ses portables. Il le savait déjà, lui, dans le jardin, tout ça. Tout ce qui allait se passer. J'aimerais te dire que toi aussi, si tu veux réussir, continue. Il faut continuer, mes frères et sœurs. Il faut continuer, si vous voulez réussir. Parce que Jésus, il a réussi le plan. Le plan, il l'a réussi, lui. Et le psaume 105 et verset 4, il va dire « Ayez recours à l'éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » Et il y a un autre texte qui va dire « Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Il faut s'arrêter de regarder les choses négatives, les choses qui ne valent rien, les choses que c'est qu'on croit qui ne va rien se passer. » Non, tournez les regards vers lui. C'est vers lui qu'il faut regarder le cap. Toujours vers lui. Vous êtes sur la bonne trajectoire, mes frères et sœurs. Continuez. Et au verset 40, je lis pour vous et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre « Vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il trouva les disciples endormis. Pourtant, ce n'était pas rien les trois disciples qu'il avait pris là. Ceux qu'il avait choisis là. Il avait pris Pierre, Jacques et Jean. Pierre, c'est la force. Jacques, c'est la prière. Et Jean, c'est l'amour. Ce n'était pas rien ces trois disciples là. Oui, mais dans le jardin, vous savez ce qu'il y avait dans le jardin ? Il y avait toute une hiérarchie de démons dans le jardin qui ont fait que les disciples se sont endormis. Et je voudrais te dire, l'ennemi, à combien il voudrait que tout ça s'arrête ? À combien il voudrait que ça s'arrête tout ça ? Frères et sœurs, je vous encourage vraiment à continuer. Même si le réseau s'arrête là. Même si ça s'arrête, le réseau là. Je vous en supplie, mes frères et sœurs. Et moi, je me mets dans le lot avec vous. Continuons, mes frères. Dans notre lieu secret. Dans la prière. Dans le jeûne. C'est des forces, vous savez. C'est des forces pour les jours mauvais qu'il y a devant nous encore. Ça ne va pas s'arrêter là, mes frères et sœurs. Ne croyez pas. Il y a encore des jours mauvais. La Bible ne dit pas que ça ira mieux. Il y aura encore des jours mauvais devant nous. Vous avez pris des forces. Continuez à en prendre des forces. Qu'ils ne trouvent personne endormi en vous. Que Dieu, Jésus, ne trouve personne endormi en vous. Il ne demande pas grand chose. Vous savez, en réalité, le Seigneur. Quand on lit le texte, il va regarder sur Pierre. Pourtant, Pierre, c'est l'homme fort. Et il va regarder sur Pierre. Et puis, il va lui dire. Il va lui demander. « De passer seulement une heure avec lui. » C'est ce qu'il te demande à toi. Dans tes 24 heures qu'il y a dans ta journée. Il dit sur toi. « Passe une heure avec moi, va. Passe seulement une petite heure avec moi, je t'en supplie. » Il te demande de passer seulement une heure avec lui. Et il va dire ça. Il va dire. « Veillez et priez. Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Ben oui, mes frères et sœurs, si on veille et qu'on prie, si on est sur la tour et qu'on prie, mes frères et sœurs, l'ennemi, on le voit arriver de loin. L'ennemi, on le verra arriver. Pourquoi ? Parce qu'on a des forces. Pourquoi ? Parce qu'on est vigilant. On est là, puis on regarde, on veille. On ne veut pas qu'ils viennent détruire nos enfants, qu'ils viennent détruire nos familles, qu'ils viennent détruire dans nos campagnes, nos foyers, les jeunes foyers qui se marient, les quatre divorces, qu'il y a, tout ça. Non, nous, on ne veut plus ça. Alors, on veut être des veilleurs et des prieurs. On veut être sur la tour, mes frères et sœurs. C'est ce qu'il faut, en plus. Oui, ils ne demandent pas grand-chose. Ils demandent simplement une heure qu'on passe avec lui. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Encore une vérité de la parole de Dieu. Vous avez remarqué, vous n'avez plus remarqué combien que la chair, elle est faible. Cette fatigue qui vient, puis qu'à un moment donné, on éteint le téléphone, et puis on s'endort. Moi aussi, ça m'arrive, vous savez. Mais ce n'est pas grave. On a veillé, mais on a prié quand même avec lui. Passe une heure avec lui. Une petite heure. Vous savez, il aura prié comme ça trois fois. Et la Bible déclare qu'il répétait les mêmes paroles. Ce n'est pas grave si dans ta prière, tu dis les mêmes choses. Vous savez, à un moment donné, dans la parole de Dieu, il y a une petite histoire comme ça, où il y a une femme qui venait demander toujours les mêmes choses à un roi. Toujours les mêmes choses à un roi. Toujours la même chose à un roi. Vous savez, il est dit que le roi qui représente Dieu à ce moment-là, il va dire sur ses gardes, il va dire, garde, donnez-lui ce qu'elle demande. Parce que cette femme me casse la tête. C'est marqué comme ça dans la parole de Dieu. Eh bien, s'il faut aller jusqu'à casser la tête, vous comprenez le sens, hein ? Jusqu'à déranger Dieu, on va dire ça comme ça, afin qu'il nous exauce. Eh bien, allons le déranger, vous serez exaucés, mes frères et sœurs. Gardez, gardez la prière, même si c'est les mêmes paroles, ce n'est pas grave. Dieu va vous exaucer, vous allez avoir de grandes bénédictions. Dieu va vous bénir. Voilà, vous savez, ces quelques mots-là sur mon cœur, en réalité, ce que Dieu demande, c'est de passer une heure avec lui. Même si le réseau s'arrête, continuez, mes frères. Je n'avais pas grand-chose à dire, c'est court, c'est vrai, mais peut-être que c'est efficace. La parole de Dieu, elle est efficace. La Bible déclare que c'est un double tranchant. Et je crois dans mon cœur qu'elle m'a fait du bien. Je crois que vous avez compris le message. Continuons ensemble. Voilà, on prie le Seigneur maintenant. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Et Seigneur, je ne veux pas que tu me trouves endormi. Je ne veux pas me laisser endormir, Seigneur. J'ai besoin de toi chaque jour de ma vie, Seigneur. Et je veux, Seigneur Jésus, à partir de ce soir, à partir de ce soir, même que le déconfinement est là, je ne veux pas me laisser avoir par l'ennemi. Je veux continuer, Seigneur, à prier. Je veux continuer, Seigneur, à jeûner. C'est des forces pour moi. C'est des forces pour mes frères et sœurs. Bénis mes frères et sœurs. Bénis les ceux qui écoutent la parole. Qu'ils puissent prendre conscience, Seigneur, que, Seigneur, que tu veux qu'ils passent une heure avec toi, Seigneur. Que tu veux qu'ils continuent dans la prière. Seigneur, étant tes mains, bénis tous mes frères et sœurs qui sont sur ce réseau. Les anciens. Bénis, Seigneur Jésus. Bénis tous les malades aussi, Seigneur. Va réconforter aussi, Seigneur, ceux qui passent par le deuil. Seigneur, ta main est puissante, ton nom est puissant. C'est toi le rocher. Merci, Seigneur, pour ta parole. Que ton nom soit béni et glorifié. Merci, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.